Ok, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je vais vous demander juste de confirmer sur le tchat, effectivement, je vois que certains d'entre vous sont en train de taper. Comme ça, si vous me confirmez que la réception est bonne, on pourra démarrer. Bonjour, Mick. Bonjour. Ok, bon, a priori c'est bon pour la majorité d'entre vous, donc on va y aller. Tout d'abord, enchanté, merci de vous rendre disponible, effectivement, pour ce webinaire. On va faire quelque chose de très simple, on va expliquer, en fait, l'iPay. Donc, on a lancé un nouveau partenariat, en fait, entre iPay et Wizishop, dans lequel on est vraiment très, très fiers de pouvoir maintenant offrir cette solution, à l'iPay, donc merci à vous tous et vous toutes de vous joindre. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit déroulé de la présentation. Vous allez voir, ce n'est pas très, très long. Et puis après, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Dans tous les cas, et je vais d'abord commencer par ça, vous pourrez nous joindre sur une adresse qui est très, très simple, qui est Wizishop.com. Vous aurez une équipe derrière qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc, je vais la taper, histoire d'être sûr que vous l'ayez. iPay.com Voilà, sur cette adresse e-mail, vous aurez toujours quelqu'un chez nous, donc sans aucun souci. Ok, on va démarrer. D'abord, qui on est ? On va commencer à se présenter, comme une petite personne qui se respecte. Bien. Alors nous, en fait, on fait partie du groupe Aimebia. Donc Aimebia, c'est une entité qui est cotée sur Euronext, une entreprise française qui a été créée par un fondateur en 1996, qui est maintenant cotée sur Euronext et qui emploie à peu près 420 personnes. Donc c'est un groupe qui commence à avoir une petite importance. Le chiffre d'affaires est réparti entre deux sociétés, une sur la publicité et une sur le paiement, sachant que les deux entités sont complètement séparées. Et elles le seront de plus en plus, puisque iPay va rentrer en bourse en tant qu'iPay, donc juste l'entité de paiement, au courant du mois de juillet, normalement. Donc il n'y a pas de lien, même si je connais bien évidemment mes collègues de la publicité, on fait vraiment deux métiers différents. Voilà. Et on est présent aussi, un point qui est important, peut-être pour certains d'entre vous, on est présent dans 8 pays européens. Donc si vous souhaitez développer votre activité à l'international, on peut vous accompagner. Alors, ce qu'on fait, c'est très simple, on est vraiment spécialisé dans le paiement. Le paiement, en fait, ça regroupe plusieurs aspects et plusieurs services. Donc à l'heure actuelle, on a pas mal de possibilités de paiement. Alors j'aurais dû mettre un slide. Bonjour Georges, pas de souci pour le retard. J'aurais dû mettre un slide qui est d'abord sur nos références. Je vous ai dit que c'était un groupe important. Et iFeg, grosso modo, va prêter des sociétés qui peuvent démarrer leur activité jusqu'à des sociétés qui font plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a parmi nos références plus de 20 000 marchands à l'heure actuelle, certains qui font 10 euros par mois, et d'autres comme Promod, Pokerstar, Morgan, Cash Cash, The Couples, et bientôt quelques marchands aussi sur Weezy Shop, dont on vous révélera qu'ils seront lancés très très prochainement. Voilà, du coup, nous, on se définit comme étant en fait un système centrique, c'est-à-dire qu'on va répondre à l'ensemble des problématiques de paiement, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit la méthode de paiement, quelle que soit l'option, que ce soit de l'achat à l'acte ou de l'abonnement, que ce soit le type, le montant. Après, on est très très fort également sur tout ce qui est problématiques anti-fraude. Donc du coup, en fonction du profil de l'internaute, on va pouvoir mettre en place des systèmes un peu particuliers. Donc on a des choses assez intéressantes à vous offrir. Pour faire un petit panorama en fait du monde du paiement, sachez cependant qu'on couvre deux services, peut-être que vous en aurez besoin pour vos activités plus tard. Donc AIP, c'est deux sociétés, AIP Mobile et AIP Full Service. Alors AIP Mobile qui n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais pour vous en parler, c'est simplement des solutions de micro-paiement. Donc quand vous les payez par SMS, quand vous les payez par AudioTel, ça marche très fort dans le monde de la presse, ça marche beaucoup dans le monde du gaming. On a comme client Ubisoft, Ankama, Dofus, les plus grands du gaming. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle AIP Full Service, qui est vraiment la plateforme de monétisation pour tout ce qui est activités et encaissements pour cartes bancaires. Et pour cela, en fait, on a deux licences qui sont l'établissement de paiement et l'émetteur de monnaie électronique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui fait quoi, mais sachez qu'on est vraiment spécialisé puisqu'on est un établissement de paiement agréé par l'ACPR, donc la Banque de France. Et donc on peut vraiment vous accompagner sur toutes vos problématiques de paiement. Voilà, donc je vais vous parler plus précisément d'un site aujourd'hui qui s'appelle AIPay Direct, d'une solution qui s'appelle AIPay Direct. Le but étant d'accepter vos paiements en France et à l'international de manière très facile et très rapide, en ayant comme support toute la société à immédiat derrière. À l'heure actuelle, en fait, la problématique qu'on rencontre, c'est quand on veut lancer son activité ou quand on veut aller à l'international, qu'on soit petit ou grand, on va généralement avoir que deux choix. Si vous êtes un chiffre d'affaires intermédiaire, qu'on estime à 400K, grosso modo vous avez soit la solution qui est fournie par votre banque, soit une solution e-wallet, on va dire américaine. Et en fait, on s'est posé comme alternative à ces deux solutions-là. Il y a du bon et du moins bon dans chacune des solutions. On voit souvent qu'en fait les marchands vont principalement vers leur banque parce qu'elles ont un conseiller bancaire disponible au lieu de traiter directement avec un spécialiste du paiement. C'est une question qu'on a de manière très récurrente de la part de nos marchands qui nous disent « Oui, mais moi j'ai mon banquier à côté qui m'écoute. Oui, mais votre banquier en fait n'est pas spécialiste du paiement. Et du coup, quand vous avez un problème, quand vous voulez vraiment suivre transaction par transaction, ça commence à être problématique et c'est pour ça que les grands marchands généralement gardent leur banque pour faire leur gestion de trésorerie, mais passent après par des prestataires de paiement afin d'avoir au téléphone vraiment des spécialistes du paiement. Et ensuite, quand on veut démarrer, on a souvent le choix aussi de démarrer avec, j'expliquais, cette solution e-wallet. C'est bien, ça permet de démarrer rapidement, mais c'est pareil. Avant d'arriver à avoir quelqu'un pour ces litiges, ça peut être compliqué. Et en plus, on n'a pas toutes les possibilités de paramétrage des questions, que ce soit les pages de paiement, que ce soit la création du back-office, ou pas mal de questions comme ça. Donc du coup, on s'est positionné là-dessus, sur iPad Direct, en disant, ben voilà, quand vous voulez, soit vous lancez, soit allez un petit peu plus loin, il existe cette solution. Sachez aussi qu'on a une solution qui s'appelle iPad TPP, pour Part-Party Processing, que j'appellerai également Tout pour plaire, qui est là, disponible pour des marchands qui font de manière supérieure à 400k euros par an. Et notre partenariat avec Weasyshop permet l'intégration des deux solutions. Voilà, iPad Direct, pour résumer en quelques mots, c'est assez simple pour démarrer, puisque vous n'avez pas besoin de contrat VAD. En fait, on est un établissement de paiement, donc on va jouer le rôle d'un prestataire technique, mais également le rôle de votre banque en termes de paiement. Donc c'est nous qui allons vous fournir le contrat VAD, on n'a pas de souci avec ça. Donc vous pouvez démarrer de manière très rapide et très précise. Vous pouvez également, et on le verra, avoir directement des solutions de paiement locales. Donc du coup, dès que vous voulez aller en Belgique, dès que vous voulez aller aux Pays-Bas, en Allemagne, vous avez accès, grâce à iPad, à toutes ces méthodes de paiement. On s'est positionné d'un point de vue tarifaire intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup moins cher qu'un de nos compétences américains. On est un tout petit peu plus cher qu'une banque, parce qu'on a pas mal de fonctionnalités et de prestations. Cependant, on a des tarifs vraiment très compétitifs et qui reviennent, étant donné qu'on n'a pas de frais mensuels ou de frais de setup. Pour un marchand, c'est vraiment très intéressant au niveau économique. Et puis l'idée, comme on est dans le monde du web, à immédiat, c'est vraiment une entreprise de paiement digital. On a construit pas mal d'outils pour arriver à des pages personnalisées complètes. Donc ça peut être très intéressant quand on veut vraiment offrir une expérience à ses utilisateurs complètement intégrée et avoir du coup un taux de transformation parmi les meilleurs. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au cours, je surveille de temps en temps le chat, je vois qu'il y a des personnes qui tablent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je reviens juste sur un élément, pourquoi pas besoin de contrat VAB ? Parce qu'effectivement, AIP Direct est ce qu'on appelle un one-stop shop, c'est-à-dire que nous sommes l'établissement de paiement avec directement des accès aux différents acquéreurs, que ce soit en France ou dans les pays européens. Donc l'avantage, c'est qu'un seul contrat AIP vous permet tout de suite d'avoir les outils de lutte contre la fraude, les différents acquéreurs internationaux, des acquéreurs locaux et des méthodes de paiement local. Donc du coup, on peut vraiment faire ça. Et on peut le faire sur du paiement one-shot, mais effectivement sur du paiement plusieurs fois, on a parmi nos références, par exemple, moi je suis en charge de la relation avec le groupe Marie-Claire, donc tout ce qui est Marie-Claire, la revue du Vin de France, de Nouvelle Obs. Donc on peut faire effectivement de l'achat à l'acte ou effectivement de l'achat en plusieurs fois. Après, il faut distinguer dans l'achat en plusieurs fois ce que vous portez comme risque versus ce que vous êtes prêt à déléguer. Je m'explique. L'achat en plusieurs fois, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez la carte, et en fait, c'est vous qui allez construire un abonnement en disant, on fait le une fois, deux fois, trois fois. Mais si l'utilisateur va voir sa banque entre temps et rompre sa carte, dans ces cas-là, il n'y a pas de garantie de paiement. Ou alors vous avez des solutions comme CTLM ou autre, où là c'est plutôt des établissements de crédit, et donc eux vous garantissent. On a la possibilité pour des marchands de taille importante de leur apporter également les solutions de crédit. Sur les marchands plus petits, malheureusement, ces solutions ne sont pas ouvertes à l'heure actuelle. Dès qu'elles le seront, on le proposera, puisque notre but, c'est de proposer un maximum de solutions de paiement. Comme c'est indiqué là, notre but, c'est vraiment d'avoir un seul point d'entrée pour vous offrir toutes les méthodes de paiement. Et donc, dès que les gens comme Onet ou CTLM sont disponibles, on vous les donnera. À l'heure actuelle, la façon dont on travaille avec beaucoup de nos marchands, c'est qu'en fait, ils font du paiement en trois fois, mais c'est eux qui assument le risque si la deuxième ou la troisième transaction ne fonctionne pas, ce qui est assez rare, il faut bien le dire, si on est sur des abonnements mensuels, généralement, on le sait depuis le départ, de toute façon, que la carte va durer un mois, deux mois ou trois mois. Donc, on a peu. Voilà. Je vous parlais également des moyens de paiement. Ça, c'est un élément qui est très, très fort chez AIP, que ce soit AIP direct ou AIP TPP. On a vraiment une valeur ajoutée très, très forte. Non seulement, on a beaucoup de marchands qui viennent nous voir parce qu'ils veulent un back office beaucoup plus performant et un suivi de leurs transactions beaucoup plus performant sur la France. Donc, c'est pour ça, par exemple, que je citais le groupe Marie-Claire, le Nouvel Obs ou des gens comme The Kouples. Mais l'une de nos forces également, c'est toutes les méthodes de paiement internationales. En fait, en France, on est très concentré sur le fait que Visa Mastercard sont des méthodes dites universelles. Et donc, si je veux vendre à l'étranger, je vais utiliser Visa Mastercard. Le problème, c'est qu'en fait, vous avez plein de méthodes de paiement dans différents pays qui représentent un pourcentage assez intéressant. Je prends, par exemple, rien que le bon contact. Le bon contact en Belgique représente quasiment plus de 40% des transactions e-commerce. Donc, un marchand français qui voudrait vendre en Belgique mais qui ne met pas le bon contact risque de se couper mécaniquement une partie forte et d'avoir un taux de conversion très faible. Ideal en Hollande, c'est plus de 80% des transactions e-commerce. Multibanco au Portugal, c'est plus de 60% des transactions e-commerce. Et ça, si demain, vous voulez aller à l'étranger, vraiment, il paie et la méthode de paiement est très récutée pour ça. C'est pour ça qu'on travaille, par exemple, avec Promod en Pologne, en Angleterre, en Allemagne pour vraiment les accompagner sur ces éléments-là. Donc, non seulement on peut vous accompagner sur la France, mais on peut également vous accompagner sur l'international. Voilà. D'ailleurs, ça reprend les points que je mentionnais. Donc, Belgique, numéro 1, bon contact. Donc, pas de souci, effectivement. À partir du moment où vous mettez IP, vous pouvez afficher à vos utilisateurs le fait que vous avez l'option de paiement, bon contact. ID, multibanco, Zoport, on a pris les numéros 1 ici. Le système est fait de manière automatique, c'est-à-dire que dès qu'un utilisateur va arriver sur votre site, s'il voit le logo IP et qu'il clique dessus, donc vous pouvez même changer le logo et mettre un logo simplement en banque compact si vous voulez simplement accéder sur la Belgique, il n'y a pas de souci. IP n'est pas une marque qui a volonté de se mettre en avant comme Paypal. Notre but, nous, c'est d'accompagner votre chiffre d'affaires. Donc, le but, c'est plutôt que vous ayez un logo, des bonnes méthodes de paiement plutôt qu'un logo IP. Et donc, afficher un logo banque compact, on le sait, en Belgique, d'op trafic d'à peu près 8%. Sur nos différents tests. L'équipe banco, c'est même encore plus fort. Il n'est pas mentionné, par exemple, CISAL en Italie, mais là, on tape quasiment le profit de plus de 15%. Donc, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à faire dès qu'on veut aller à l'international. Et oui, la détection se fait automatiquement, c'est-à-dire que IP par défaut inclut l'ensemble des méthodes de paiement. C'est l'avantage du full service. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme des prestataires techniques que vous pouvez rencontrer, où, en fait, il va vous falloir un contrat VAD avec chacune des méthodes de paiement, chacune des banques dans chacun des pays. IPA est ce qu'on appelle un full service, c'est-à-dire que nous avons directement la relation avec les méthodes de paiement. Et quand vous contractualisez avec nous, vous contractualisez, en fait, avec tous nos acquéreurs. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple. Et on a comme ça toutes les méthodes de paiement disponibles dès le démarrage. Alors, pour répondre à la question de Jean-Charles Luxembourg, le Luxembourg, en fait, est un très beau melting pot de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France. Et donc, avec, grosso modo, la Belgique, Banque Contact, Ideal et Zoforce, vous couvrez, en fait, vous couvrez le Luxembourg. En fait, le Luxembourg a aussi un taux de pénétration de Visa Mastercam assez fort. Donc, vous pouvez... Elles vous apporteront une légère augmentation du taux de conversion, mais vous allez gagner, allez, 3, 4 %. C'est toujours intéressant d'aller gagner 3, 4 %, mais là, on n'est pas vraiment comme, par exemple, sur la Belgique, on peut quasiment gagner 7, 8 %. Là, vous allez gagner un tout petit peu moins au Luxembourg. À l'heure actuelle, oui, pour répondre, on a un partenariat très fort avec Wizzishop, parce qu'en plus, on se connaît bien et on s'apprécie en tant que société qui partageons des valeurs mutuelles sur la gestion de nos clients et d'avoir un suivi très, très proche. On a apprécié la façon dont Wizzishop faisait ça, mais iPay est bien évidemment disponible sur beaucoup de plateformes. Donc, pour répondre à la question de Stéphanie, oui, sur WooCommerce, on a un module disponible sur WooCommerce, on a un module disponible sur beaucoup, mais on sera ravis de travailler avec vous sur Wizzishop. Les tarifs sont assez simples. On a un tarif dégressif. Donc, on va démarrer en fait à 2,5 %. Donc, c'est un point de moins que, par exemple, mon confrère américain. Par contre, on a une dégressivité qui est plus forte, puisque notre but, c'est de vous amener très rapidement à des tarifs qui sont très proches de ce que vous allez avoir avec une banque. Donc, on a un business model qui est très, très simple. Notre but, c'est de faire croître votre business, de vous aider justement par de multiples améliorations du système, par la personnalisation de votre page de paiement, par des astuces qu'on rencontre chez nos grands marchands et dont on diffuse l'information. On fait tout le monde, une fois que c'est validé, et une fois qu'ils sont d'accord pour diffuser cette information, d'avoir un business model assez propre à la transaction pour vous aider à améliorer votre trafic. Voilà. Un des points qui est essentiel, les scripts de paiement IP sont complètement personnalisables. Donc là, vous avez un petit exemple. Mais vous pouvez vraiment, et c'est un intérêt, appliquer un CSS par-dessus sur votre interface, sur votre back-office IP. Donc du coup, vous avez immédiatement une page qui peut être complètement personnalisée. Et on a des exemples, donc je vous enverrai ça. Et en plus, la page est complètement responsive pour s'adapter au PC, mobile, tablette. J'ai mentionné les tarifs France, parce que c'est vrai qu'elle était direct à vocation, et en tout cas, c'était l'idée de la call de Manaté. Mais on peut vous envoyer les tarifs complets, c'est-à-dire pour les différentes méthodes de paiement, parce que chaque méthode de paiement a une tarification spécifique. Et pour l'étranger, que ce soit la France et le monde, je vous invite à envoyer un e-mail. Comme ça, on a toutes vos coordonnées à wizyshop.type.com et on vous renvoie la tarification de premium qu'on a le plaisir d'offrir aux marchands Wizyshop. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations. Ce qui est important, je vais rentrer maintenant dans un peu plus de fonctionnalités, une fois qu'on a compris les avantages majeurs, c'est de vous montrer par exemple, ah oui, une question, en fait, quand je parle de la France, ou quand je parle des différents pays, je parle de la domiciliation de la carte, c'est-à-dire la carte, où est-ce qu'elle est émise. Si vous habitez, par exemple, en Angleterre, mais que votre banque, c'est la Société Générale, et donc que vous avez une carte émise par Société Générale France, votre carte est française. Donc, si vous êtes dans les dom-toms, mais de toute façon, c'est une banque française, votre carte est considérée comme française puisqu'elle a été émise par une banque française. Mais si vous êtes en France et que vous avez une carte HSBC, vous pouvez être considéré effectivement comme une carte anglaise, donc être appliquée à un tour anglais. Donc, la notion de pays, en fait, est liée à la notion du pays de la carte, et donc de la banque qui est derrière vous. Quelques éléments intéressants, alors c'est les retours des marchands. Pourquoi est-ce qu'ils apprécient ? Pourquoi généralement, ils switchent leur banque vers une solution comme IT Direct ? Alors, je vous ai parlé effectivement déjà d'avoir un accompagnement fort, et c'est vrai, les marchands apprécient. On a vraiment des gens qui sont dédiés, qui sont experts du paiement pour répondre à vos moindres problèmes. C'est par exemple comme ça que des gens comme l'équipe ou le Parisien sont arrivés chez nous, et vous avez du coup différentes options pour booster ça. Par exemple, un élément qui est intéressant, alors là, ça demande à avoir une petite compréhension du monde du paiement. La majorité des systèmes de paiement, en fait, vous travaillez souvent avec un prestataire technique, et ensuite avec une banque. Le problème, c'est que du coup, vous allez avoir un décalage entre votre prestataire technique, qui va lui vous donner toutes ses références et son journal, et ensuite votre banque. Je m'explique, si vous utilisez un prestataire technique qui vous dit, ben voilà, demain vous devez recevoir 5000 euros, votre banque, le lendemain, peut vous dire, ben non, moi j'ai reçu que 4900 euros. Et donc, vous devez réconcilier, mano à la mano, vos différentes transactions. L'avantage, c'est que comme Ipay est un full service, nous opérons également la prestation technique et la prestation financière. Et donc, du coup, toutes les transactions sont réconciliées automatiquement, et nous pouvons garantir à la fin le montant exact qui va arriver sur votre compte bancaire, et nous listons automatiquement les transactions qui ont eu des soucis. Par exemple, vous savez qu'en France, jusqu'à 13 mois, vous pouvez aller contester un paiement auprès de votre banque. Le problème, c'est que si vous utilisez un prestataire technique et un prestataire financier, cette information risque de se perdre. Ce qui n'est pas le cas avec Ipay, puisque c'est un événement full service, et donc toutes les informations sont remontées automatiquement dans le back office et sont donc transmises à votre back office Ouizishop. C'est par exemple la raison pour laquelle le nouvel op s'est arrivé chez moi, parce qu'il voulait absolument avoir un suivi de tous ses abonnements et de manière très propre et très concrète, sans avoir besoin de réconcilier entre son prestataire technique et son prestataire financier. La réconciliation financière est intéressante. Alors, c'est-à-dire que quand vous avez peu de transactions, vous pouvez le faire à la mano, mais quand vous commencez à en avoir beaucoup, ça commence à devenir intéressant. Voilà, le back office, alors vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le Ipay Direct, en fait, est basé sur un, sur un, pardon, excusez-moi, est basé sur un système full service et le business model de Ipay est uniquement lié à des frais à la transaction. Donc, pas d'abonnement et en tout cas, pas d'abonnement pour la solution Ipay Direct. Sur la solution Ipay TPP qui est pour des marchands supérieurs à 400, 500k euros par an, il y a des abonnements, mais là, on parle d'une typologie de plateforme sur laquelle on pourra revenir dans un autre temps, mais qui regroupe certains aspects type l'international. Mais en tout cas, la solution Ipay Direct qui s'intéresse à des marchands inférieurs à 400k euros par an n'implit pas, effectivement, de frais de set-up ni de frais d'abonnement. Donc, on est vraiment pur frais transactionnels. Étant donné que nous gérons l'encaissement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un contrat VAD auprès de votre banque. Le contrat VAD vous est fourni par Ipay. Donc, tout est inclus, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, vous allez sur votre back office et vous ouvrez votre compte et vous pouvez démarrer votre activité de manière très, très rapide. Nous pouvons inclure du 3DS ou non 3DS. Donc, le 3DS, c'est la possibilité quand on fait un achat de finalement sécuriser l'achat en demandant à l'utilisateur de s'identifier auprès de sa banque. Et l'identification se fait par SMS. Vous allez tous rencontrer ce système si vous achetez sur Internet. À un moment donné, si le marchand a décidé de faire du 3DS, vous avez votre page de banque qui arrive et vous devez remplir le SMS. C'est une option qui est à votre initiative. On peut l'activer ou la désactiver. Donc, on n'a pas de souci à vous désactiver. C'est une négociation qui aura lieu avec l'équipe qui gère tout ça. Mais donc, si vous êtes embêté par le 3DS parce que d'après les chiffres de la Banque de France, ça vous coupe effectivement à peu près 7 à 8 % du business, on peut le désactiver. Alors, beaucoup de questions là dernièrement. Relevés mensuels, non, vous avez même un relevé immédiat puisque vous n'avez pas besoin d'attendre sur le back-office tel qu'il vous est montré. On a vraiment un suivi des activités en temps réel. Je vous invite à aller sur iPad. Comme vous n'avez pas de très setup, allez sur BiziShop, ouvrez-vous un compte, vous verrez tout de suite votre back-office et vous verrez toutes les fonctionnalités qu'il y a. La génération automatique des relevés de compte, elle est mensuelle ou elle est bimensuelle ? Elle est bimensuelle. La génération des relevés de compte est maintenant bimensuelle, donc vous pouvez avoir les deux. Et donc, vous avez directement les deux. Alors, on peut inclure votre solution à le temps réel et les autres contrats. Vous pouvez inclure ma solution quand vous le souhaitez. Étant donné que vous n'avez pas de coup de setup ni de coup d'abot, plutôt vous la mettez, plutôt vous pouvez augmenter votre taux de transaction ou alors personnaliser votre page de paiement. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez la mettre quand vous voulez. Est-ce qu'il y a un coût supplémentaire pour le paiement de 3DS ? Oui, de quelques centimes. Ça, on peut vous envoyer, envoyez-nous un email, on vous enverra la tarification, il n'y a pas de souci. Non, alors, Amuse et Sol, vous posez une très bonne question. Il n'y a pas d'ouverture de compte comme c'est Paypal. Nous ne sommes pas la banque des consommateurs, nous sommes la banque des marchands. Et donc, notre but, c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires en vous offrant une solution de paiement qui est parmi les plus neuves et novatrices sur le marché. Donc l'idée, ce n'est pas de forcer. Moi, je n'ai aucun intérêt à ce que les gens ouvrent des comptes à y fait. Ça ne m'intéresse pas. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est que vous, votre chiffre d'affaires augmente, qu'on puisse vous accompagner aussi bien en France qu'à l'international. Et du coup, quand il va ouvrir, on n'a pas mis de script de paiement, c'est dommage. Je vous en ferai un. Enfin, vous l'avez sur un des slides un tout petit peu plus haut. On peut regarder en détail. Vous voyez ici, sur ce slide-là, qu'en fait, certes, il met son email, mais il peut être renseigné automatiquement. Donc avec Wizyshop, l'email est renseigné automatiquement. Mais c'est surtout l'aspect de la carte qui est intéressant. Et on ne lui demande pas s'il veut un compte, s'il clique sur payer, il arrive directement là-dessus, il clique sur payer. Et voilà, on n'est pas à la Paypal dans laquelle, effectivement, il doit ouvrir un compte. Voilà. Donc pour ouvrir un compte, c'est assez simple. Vous pouvez l'ouvrir. Et puis ensuite, vous nous envoyez vos documents pour vous identifier, puisque ça, c'est les règles du Gafsi, donc de la Banque de France. Le compte est identifié généralement sous 24-48 heures. Donc je ne vous inquiétez pas, si vous avez envoyé vos documents hier, ça va aller assez vite. Ce n'est pas très compliqué. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de contrat sur la tarification. Et dès que vous avez uploadé vos documents sur le back office, vous les avez uploadés hier. Aujourd'hui, on est vendredi, ils travaillent. Mais j'ai bon espoir que d'ici normalement le lundi, tout soit réglé. Voilà. Un point qui est essentiel, et qui est vraiment apprécié. Alors ça, c'est un peu un discours commercial, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on a récupéré beaucoup de petits, mais même de gros marchands. On est vraiment un spécialiste du paiement. Cette société, à l'instar, de beaucoup de sociétés de paiement qui se construisent, on a l'impression qu'il y en a un peu une tous les trois jours. c'est quand même une société qui opère du paiement depuis 2001. iPad Direct s'appuie sur une plateforme qui est dispo depuis 2008, sur laquelle tournent de nombreux marchands que je citais tout à l'heure, le Nouvel House, Marie Claire, le GIE e-press. Je cite des gens d'après parce que c'est dans mon secteur, mais il y a aussi beaucoup de retailers, il y a beaucoup de monde qui tourne là-dessus. Voilà. Support Point Direct sur les équipes techniques, un contact, n'hésitez pas à utiliser l'adresse wizishop at ipa.com et encore une fois, oui, étant donné qu'il n'y a pas de frais setup et frais mensuels, vous pouvez très bien installer Hyper en parallèle de votre solution bancaire. Alors, mon but, c'est de vous convaincre que finalement, je fais un meilleur métier, en tout cas, un meilleur accompagnement que votre banque, mais j'ai des marchands qui m'utilisent, par exemple, en disant, ben voilà, j'ai envie de tester iPay sur la Belgique. Donc, ils gardent leur solution bancaire. En dessous, ils mettent iPay, ils changent de logo, ils affichent le logo Banque Compact et puis du coup, ils démarrent leur activité sur la Belgique et puis quand ils commencent à s'apercevoir de toutes les fonctionnalités du back-office, quand ils peuvent voir qu'effectivement, la page de paiement peut être complètement personnalisée avec des choses quand même très, très sympathiques et qui vont augmenter votre taux de transformation. Généralement, ils migrent l'intégralité de leur flux et on est prêt à discuter avec eux de comment faire ça. C'est généralement pas très, très compliqué. Voilà. Ah, et la question, quelqu'un me posait la question sur les différents frais. de toute façon, je vous enverrai la tarification. Est-ce que vous fonctionnez comme une banque ? Ah ben voilà, la personne viendra, Georges, merci, donc en direct, voilà, le compte a été ouvert hier, Georges nous a fourni ses documents d'identification hier et ça y est, c'est identifié. Donc on n'a pas besoin de soucis. Oui, on fonctionne comme une banque puisqu'on a l'agrément pour répondre à Stéphanie, on a un agrément d'établissement de paiement, donc on est directement agréé auprès de la CPR qui est une filiale de la Banque de France et de la BNB. Donc on est non pas un établissement de crédit mais un établissement de paiement, c'est-à-dire quand vous ouvrez un compte chez moi, vous ouvrez un compte de paiement qui vous permet d'encaisser finalement toutes vos cartes et d'arriver à, du coup, travailler à chiffre d'affaires. Donc c'est, il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte bancaire mais c'est un compte de paiement cependant, il faut répondre aussi aux documents de Nul. C'est des documents qui sont demandés donc par la Banque de France. Donc vous allez retrouver la carte d'identité, le CABIS, les statuts, le RIB et je crois que c'est tout. Avec ces 4 documents, vous uploadez ça comme l'a fait Georges sur votre back office et le lendemain ou au pire, 48 heures après, votre activité est ouverte. En fait, vous pouvez danser déjà une fois que vous avez ouvert votre compte bancaire, commencer à encaisser sauf que la législation nous oblige un seuil, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous autoriser à encaisser 10 000 euros. Donc en fait, vous êtes obligé de vous identifier pour dépasser un certain seuil. Vous pouvez démarrer et commencer à faire des transactions à la limite de test et après, directement, dès que vous êtes identifié, le système est ouvert, vous pouvez faire 10 000, 20 000, 100 000, 1 million d'euros, il n'y a pas de souci, tout est accepté. Quel document ? Pourquoi les statuts ? Alors en fait, c'est la réglementation du GAFSI, qui est le groupement des établissements financiers européens et qui édite les règles d'identification. Les statuts sont nécessaires car il faut évaluer qui est le bénéficiaire effectif des fonds. Parce que si ce bénéficiaire effectif est en fait une personne dite PPE, personne politiquement exposée, c'est-à-dire, pour ne pas vous les citer, quelqu'un d'Al-Qaïda ou Ben Laden, nous sommes obligés d'avoir les statuts, mais ça c'est tout le monde à la même contrainte et ça peut se comprendre, le but étant d'identifier le destinataire ultime. Est-ce que je prends des auto-entrepreneurs ? Oui, je n'ai pas de souci. On peut prendre des auto-entrepreneurs, donc on a une procédure, effectivement. Je vous ai cité dans les documents les cas les plus classiques, donc une société, SARL ou SA, mais on prend des auto-entrepreneurs et ils peuvent démarrer leur activité avec AIP, la loi nous l'autorise. Je vois qu'il y a encore une question qui est très courte et posée, donc on va poser. Je vais en profiter juste pour faire un petit récap. Donc AIP Direct, solution de paiement offerte par un établissement de paiement agréé par la CPR et la BND, Banque Nationale de Belgique, depuis, donc l'agrément date depuis 2006, société existante depuis 1996, donc c'est effectivement une société connue et reconnue sur le marché, travaillant avec beaucoup de startups, mais des grands groupes comme Pokerstar, Promod, travaillant avec tout type de marchands qu'ils soient basés en Europe ou dans le monde, donc une société anglaise en LPD, je n'ai pas de souci. Je sais identifier des sociétés travaillant dans plus de 65 pays, donc on n'a pas de souci avec ça. Nos points forts, déjà un, un expert du paiement, le premier réflexe, c'est souvent de démarrer avec Paypal ou avec sa banque, mais on se rend compte très vite des limites à partir du moment où on veut commencer à faire du chiffre d'affaires et avoir donc des réflexes de paiement et en tout cas une meilleure compréhension. Deux, une réconciliation et un back-office qui sont vraiment efficaces et qui permettent aux marchands d'avoir une visibilité complète sur ces données et sur ces transactions avec en permanence beaucoup d'informations puisque comme on est un établissement financier, on va non seulement vous donner une visibilité technique mais une visibilité financière, donc un seul prestataire pour vous donner une visibilité complète. Et puis trois, l'international. L'international, c'est très très fort chez nous. Si demain, vous voulez aller en Europe, quel que soit le pays, on peut vous accompagner et vraiment faire en sorte que votre chiffre d'affaires augmente dans les différents pays. On le fait avec tout type de société, qu'elle soit petite ou grande et l'avantage, c'est que tout est automatique. Alors, combien de temps doit-on attendre avant de recevoir le montant de la commande sur notre compte bancaire ? Alors en fait, l'argent, afin d'effectuer la prestation full service, quand la transaction est effectuée, nous allons collecter l'argent. Nous allons automatiquement indiquer que cet argent correspond à telle transaction et donc comme ça, on a bien un lettrage automatique. Et ensuite, vous en donnez le virement depuis l'ensemble de votre compte IP direct vers votre compte bancaire et en 24, 48 heures au pire, généralement, l'argent est transféré vers votre compte bancaire. Mais on est vraiment sur un modèle full service, c'est-à-dire que c'est nous qui d'abord collectons l'argent comme ça, on peut vraiment faire une réconciliation et en plus, on peut collecter quelle que soit la méthode de paiement à l'international. Comme ça, vous n'avez qu'un seul compte, même si vous voulez vous étendre à l'international et ensuite, vous prenez l'argent et vous le girez sur votre compte bancaire et comme ça, vous travaillez avec votre banque de la... Pour nous, ce qu'on estime est de la bonne façon, c'est-à-dire que votre banque est vraiment votre conseiller pour tous vos crédits, mais c'est nous qui allons traiter la partie de paiement. Une question intéressante, est-on protégé contre la fraude ? Oui et non. Alors, oui, puisque c'est un domaine sur lequel on a une expertise très forte puisque depuis 2001, on travaille sur des secteurs qui sont très exposés, dont le numéro 1 qui est le secteur du gaming puisqu'on travaille avec des gens comme Ubisoft, Dofus, Ankama et donc on a monté au sein de notre système beaucoup de règles anti-fraude pour vous prémunir contre ça. On sait filtrer des adresses IP, on a énormément... On a, par exemple, comme on est établissement financier, on a toute une liste de blacklist pour effectivement vous aider ça. On est capable de faire beaucoup de filtres sur de la récurrence, sur de la vélocité, donc on a pas mal de choses comme ça. Par contre, je peux pas... On n'a pas un système de garantie comme Fianet, donc on peut avoir ce qu'on appelle des chargebacks, c'est-à-dire quelqu'un qui va quand même voir sa banque et qui opère. Cependant, on peut le contester, donc on peut effectivement regarder ça. Donc on est très bon contre la fraude, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on travaille avec Pokerstar, parce que je peux vous assurer que Pokerstar au niveau de la fraude, c'est quand même assez costaud, mais on n'est jamais protégé à 100%, parce que le problème c'est que si vous protégez à 100%, vous vous rendez vite compte en fait que vous allez couper 20% du business. Alors, pour répondre aux questions qui sont arrivées par la suite, est-ce qu'on garde ce qu'on appelle une réserve, ce qu'on appelle une rolling réserve ? Ça va dépendre de votre activité, de votre localisation. Si vous êtes sur une activité dite à risque, déjà on n'est pas forcément enclin à la prendre, mais à la limite il y a certains types d'activités que oui, on accepte, il y a une rolling réserve, donc ça il faut qu'on en discute au cas par cas. Que ce passe-t-il quand une carte a été volée, a été utilisée, et bien vous avez, alors elle est bloquée si elle a été déclarée volée en temps et en heure auprès du réseau Potocard, donc on n'a pas de soucis. Encore faut-il qu'elle ait été déclarée volée avant le paiement pour qu'elle apparaisse dans le fichier Potocard. Qui est responsable le marchand, le prestataire ayant accepté le paiement ? Tout dépend. Si elle avait été déclarée volée bien avant et qu'elle était dans le fichier et qu'elle est quand même passée, c'est le prestataire de paiement qui n'aurait pas dit de l'accepter. Si malheureusement elle a été déclarée après, c'est au marchand. Mais en fait, il n'y a pas que généralement le vol de carte, il y a plusieurs techniques que je ne peux pas vous révéler là qui montrent en fait qu'une carte est volée, mais en fait que l'utilisateur qui est en train de faire cet achat est certainement un comportement produleux et donc dans ces cas-là on peut le lister. je ne peux pas avoir cette conversation en même temps parce que là on rentre dans la machine. Alors, beaucoup de questions, je vais voir si je peux agrandir la fenêtre parce que je vais perdre en laisser passer. Alors, si la commande est bien envoyée, alors, que se passe-il contre une carte, attendez, je vais l'augmenter, hop, voilà. Alors, Isi est-on protégé contre la fraude si la commande est bien envoyée avec preuve ? Oui, oui et non. Selon la loi française, si une personne a contesté son paiement alors qu'effectivement on a bien preuve de la livraison, on est susceptible d'aller demander à la banque effectivement de ne pas effectuer de chargeback et nous avons un accord avec nos différents acquéreurs et parmi les principaux pour aller contester ça. Maintenant, je ne suis pas un commercial, je suis plutôt un ingénieur donc je vais être très franc avec vous. Il y a très peu de cas dans lesquels les banques acceptent que finalement le chargeback ne se passe pas. L'intérêt, c'est qu'avec IPR on est le seul d'après les dires des marchands à pouvoir aller contester des chargebacks même en remettant les preuves de livraison. Maintenant, on a des taux de retour qui ne sont pas au-dessus de 50%. Donc, il faut quand même se méfier avec ça. Alors, quand t'es des bouts à risque, je ne vais pas les détailler là parce que si je listais à tout le monde ce qu'on considère à risque ça peut être un peu long mais ça va plutôt être sur l'international et sur certains secteurs un peu tendentieux. Donc, je vous invite à ce qu'on en discute après, il n'y a pas de souci. La gestion au niveau des tiges commandes soi-disant non-reçus et le payeur qui a toujours raison. Malheureusement, en France, oui, si le payeur va voir sa banque et conteste le chargeback et que vous avez enlevé le 3DS, oui, en France, dans beaucoup de cas, on considère que malheureusement, il a raison. C'est pour ça que le 3DS est quelque chose à débrayer de manière avec beaucoup de précaution. même si on perd 7% du trafic d'après les chiffres et de la Banque de France, le 3DS a quand même son intérêt. Alors, attendez, deux petites secondes. J'ai peut-être le chat qui s'est fermé. Voilà. Je viens de communiquer mes paramètres bancaires me demandent d'attendre d'être contacté par un service client pour transmettre les justificatifs sous combien de temps. Georges, je vais informer ma collègue et puis on va revenir vers vous. Avec Paypal, le commerçant est protégé à 100% car la preuve de livraison suffit. Je vous invite à bien vérifier parce qu'en fait, par expérience, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les marchands migrent de Paypal vers nous parce qu'en fait, Paypal a tout intérêt à plutôt protéger ses consommateurs qui sont sa richesse plutôt que ses marchands. Et donc, vous avez certes au sein de l'interface Paypal une possibilité d'aller contester. Seulement, il y a beaucoup maintenant de consommateurs qui savent comment déclarer un litige et dans ces cas-là, c'est pas la preuve de livraison qu'il vous faut. C'est tout un ensemble. Paypal le fait bien mais Paypal est la banque des consommateurs et pas la banque des marchands. Je suis plutôt une banque dans ce point de vue-là que comment on va aller. Faut-il un montant minimum pour faire une demande de virement sur son compte ? Oui, 10 euros. Un backup est fait régulièrement ? Je ne comprends pas la question. Combien de temps le client peut-il réclamer ? Alors ça, c'est la loi française, ce qu'on appelle la LME. En France, on peut réclamer un paiement jusqu'à 13 mois. Êtes-vous protégé contre des vols massifs de données dites sensibles ? Oui, on est PCI DSS. Nous sommes un établissement de paiement reconnu, connu et reconnu. C'est pour ça qu'on travaille avec aussi bien des gros que des petits. Et je peux vous assurer que oui, on a la norme PCI et on est nous-mêmes agréé par la Banque de France avec un menu très régulier donc on n'a pas de souci. Non, je n'ai pas répondu pour les frais pour avoir le 3DS parce que je ne les ai plus en tête. Je sais que c'est quelques centimes donc si vous voulez envoyer moi un email ou enfin envoyer à l'équipe un email à la base que je vous ai indiqué, on vous répondra. Dans l'interface IP où active-t-on le 3DS, Georges, le 3DS est activé par dépôt. C'est si on le désactive que vous envoyez en fait un email à votre chargé de compte et c'est avec lui dont on en discute et on envisage de le désactiver. Christelle, je vous invite à d'ores et déjà démarrer. On pourra toujours faire la bascule après. Un auto-entrepreneur pourra basculer en SRL donc il n'y a pas de souci. Une sauvegarde des données des sites marchands. Alors nous, nous sauvegardons toutes les données transactionnelles qui sont accessibles sur deux ans. Par exemple, par rapport à certains de mes confrères, vous pouvez sur votre back-office IP réaliser toutes vos... Vous avez l'ensemble de l'historique de vos transactions et bien évidemment tout ça est sauvegardé. et si vous avez remonté au-delà de deux ans, c'est une demande spécifique. Oui, oui, Izzy, je suis d'accord avec vous. C'est le problème. Le client a réclamé à bout de 5 000 euros. Il a été voir sa banque, il a fait un chargeback et si effectivement il avait débrayé le 3DS, c'est aux marchands de prouver qu'effectivement la livraison avait lieu. Le problème, c'est que moi, j'ai dû batailler, je dis moi, IPA a dû batailler très fort avec ses acquéreurs pour pouvoir contester ça, mais que dans la majorité des cas, les banques, principalement françaises, ne sont pas équipées pour aller traiter les réclamations de chargeback. Donc, c'est pour ça que je disais oui, je le fais, mais j'ai un taux qui est faible et malheureusement, je lutte jour le jour avec les différentes banques européennes pour améliorer tout ça. Donc, c'est pour ça quand vous désactivez le 3DS par exemple sur du 5 000 euros, c'est une erreur, on peut par exemple faire du 3DS débrayable, donc ça, c'est des choses beaucoup plus intéressantes. Le taux de fraude, alors en fait, il n'est pas chez nous, mais on impose le taux de fraude Visa Mastercard qui est de 0,7 de mémoire, mais ne vous inquiétez pas, dès que vous avez un taux de fraude qui va dépasser 0,2, on va tout de suite vous appeler pour essayer de régler ça, puisque c'est notre intérêt de garder des relations avec nos acquéreurs les plus propres possibles, donc on a parfois des marchands, alors c'est beaucoup par exemple des marchands étrangers, donc ce que j'expliquais, des marchands parfois à risque, mais en tout cas, on travaille le concert très fort et c'est pour ça qu'on a une équipe d'experts qui va aller travailler avec vous pour aller réduire votre taux de fraude, mais le taux de fraude est par marchand, il n'y a pas de taux de fraude global à IPEI. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que je vois que vous avez effectivement beaucoup de questions très techniques ou très pointues dans le paiement, je vous réponds parce que moi, je suis responsable des partenariats, mais ne vous inquiétez pas, la majorité des gens qui sont chez IPEI, et l'équipe qui est en charge des relations entre les marchands OuisiShop et IPEI est tout aussi formée, donc elle pourra répondre à toutes vos questions, que ce soit en direct, par téléphone ou par mail, OuisiShop 2500 euros. Voilà, parce qu'au-dessus de 2500 euros, on estime qu'il y a un risque très très fort et donc on ne va pas l'autoriser. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou je ne sais pas si Barbara va en faire venir. Au-dessus, si vous avez des montants au-dessus de 2500 euros, on peut regarder avec vous. Ça se trouve, si vous avez beaucoup de transactions au-dessus de 2500 euros, c'est que vous avez de volumétries intéressantes, donc dans ces cas-là, on peut vous passer non pas sur iPad direct, mais sur iPad TPP. Et donc, dans ces cas-là, iPad TPP ne répond pas aux mêmes règles anti-fraude et aux mêmes limitations. Donc iPad TPP peut répondre à ces problématiques-là. Effectivement, la LME est clairement en faveur des consommateurs et pas en faveur des marchands. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on trouve ça intéressant quand les marchands travaillent avec des gens spécialisés dans le paiement qui, eux, peuvent quand même aller contester qui peuvent faire du 3DS débrayable et des parcours de paiement personnalisés et en fonction des modes de paiement arriver à faire quelque chose. Donc, on a la possibilité vraiment de jouer, mais encore faut-il que, encore faut-il, effectivement, avoir les bons partenaires et avoir surtout quelqu'un au téléphone. Je pense que c'est nous, c'est surtout notre axe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde du paiement. Il y a beaucoup de lois comme vous le mentionnez. maintenant, la loi ne force pas tout, donc on peut quand même aller faire quelque chose, mais encore faut-il le savoir. En cas de retour de marchandises après le délai légal, qui se change de remboursement ? Nous ne remboursons jamais, jamais, jamais le consommateur directement. Nous sommes la banque du marchand, non pas du consommateur. Non, le passage de IFA direct à IFA TPP est une vraie démarche parce que ce n'est pas du tout le même business model, ce n'est pas la même plateforme, ce n'est pas le même back office. Donc, c'est une vraie démarche. Le passage d'un marchand qui fait, on va dire, inférieur ou autour de 400K sur TPP est une autre démarche, est une autre investisse. C'est vraiment autre chose. Je vous en prie, avec grand plaisir. Voilà. Encore une fois, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ça va être en train de se tarir. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, ouisishop.atipay.com Barbara a complètement raison. Le compte IFA, vous l'avez là. C'est très, très simple pour aller se créer une page, pour aller se créer un compte. N'hésitez pas. Il n'y a pas de thread setup, il n'y a pas de thread abo. C'est une société que tu es reconnue, 500 personnes. Non, on ne risque pas d'être pénalisé par une banque parce que l'argent, de toute façon, il ne reste pas chez moi, il arrive vers votre banque. Et donc, à l'heure actuelle, les banques, ça ne les intéresse pas de processer du paiement. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir vos fonds. Tant qu'il sait que les fonds passent par chez moi, mais arrivent chez vous, vous n'avez pas de souci avec ça. Voilà. N'hésitez pas, je vais vous souhaiter une bonne journée en ce vendredi. Et vraiment, vous pouvez revenir. Ne vous inquiétez pas, les génies, ce n'est généralement pas la com' sur les transactions sur lesquelles la banque se rémunère, mais c'est plutôt sur vos comptes et l'argent qui va en-dessus. y compris si le compte bancaire est à l'étranger. Je vais vous donner un numéro de téléphone. C'est quoi ? 45-46 ? 45-46. 46-45. Voilà. Si vous avez des questions, vous aurez quelqu'un ou du fil qui est un spécialiste du paiement. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il vous réponde dans l'immédiat. Donnez-nous 5 secondes, 5 minutes et on en sera. Voilà. Au plaisir. Merci à WissShop. En tout cas, je suis ravi du début de ce partenariat. On commence à avoir beaucoup de marchands qui nous appellent et qui sont très intéressés. Il va y en avoir de plus en plus. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment avec grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous tous de m'avoir écouté et n'hésitez pas à nous contacter si vraiment vous avez la moindre question. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada